Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Aune Motulski, comme il a été mentionné. Je suis professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheure au carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé du centre de recherche du CHU qui est affilié à l'Université de Montréal. Et donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui va être double et triple. Je dirais premièrement, vous vous familiarisez avec mon accent. Je vais essayer de parler lentement. Et donc, je vais faire un survol du dossier Santé Québec pour vraiment vous présenter effectivement ce système d'information dans une approche totalement différente de celle qui prévaut dans d'autres pays. Et un bref survol de l'évaluation qu'on a tout juste complété. Évidemment, c'est une présentation qui habituellement dure beaucoup plus longtemps. Alors, je vais passer assez rapidement sur certains aspects, mais vous pourrez prendre connaissance des publications et me contacter éventuellement pour plus d'informations. Donc, premièrement, les acronymes autour des systèmes d'information sont très peu standardisés. Alors, je me permets de vous mentionner quelques acronymes que l'on utilise dans notre contexte ici au Québec. Pour nous, le dossier électronique, dossier informatisé, dossier numérique, ce sont des synonymes. Et en fait, c'est l'outil qui remplace le dossier papier pour soutenir les activités cliniques, par exemple, la documentation et l'ordonnance électronique. Et nous avons des acronymes spécifiques selon le milieu de soins. Donc, pour nous, le DME, dossier médical électronique, est l'outil utilisé par les cliniciens en première ligne, c'est-à-dire ce que les Français appellent, je crois, médecine de ville, c'est-à-dire à l'extérieur de l'hôpital. Et le DCI, donc le dossier clinique informatisé pour nous, est l'outil qui est utilisé à l'intérieur des établissements hospitaliers. Et en anglais, la littérature est très peu standardisée, mais vous allez voir EMR ou EHR comme étant des synonymes maintenant pour désigner tous ces outils qui sont utilisés à la fois en première ligne ou en établissement pour soutenir les activités cliniques en remplacement d'un dossier papier. Ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas un dossier électronique en ce sens, c'est vraiment un système de partage d'informations cliniques que vous allez voir désigné dans la littérature scientifique par le terme Health Information Exchange, donc HIE. Et donc, c'est bien important de comprendre la distinction au niveau de la conception, au niveau des fonctionnalités et finalement au niveau des modalités d'utilisation. Rapidement, le contexte de l'étude, c'est un appel à proposition en 2014 et c'est une étude qui a été financée par Info-Route Santé du Canada, conjointement avec le ministère de la Santé du Québec, donc qui sont les organismes publics responsables de la mise en œuvre de ce système de dossier Santé Québec au Canada. Je tiens à mentionner la part de plusieurs collègues. Ce projet a été réalisé avec trois universités, donc de notre côté l'Université de Montréal, l'Université de McGill, le Robin Tamlin et David Buckridge et l'Université de Laval à Québec, ainsi que plusieurs autres collègues que vous voyez. Donc, rapidement, juste pour vous expliquer en deux mots qu'est-ce que les HIE, donc Health Information Exchange, c'est vraiment des systèmes qui ont pour but d'adresser un des plus grands défis du système de santé, c'est-à-dire de suivre les patients à travers l'espace et à travers le temps, étant donné que les patients se déplacent énormément, en particulier dans notre système au Québec, ils n'ont pas nécessairement d'attache à un clinicien spécifique, ils vont se déplacer ensuite vers l'hôpital, vers la première ligne, vers les soins spécialisés, etc. Et donc, le partage d'informations cliniques tout au long de la trajectoire des patients est un des défis les plus grands de nos systèmes de santé pour s'assurer d'avoir un portrait juste de la situation à chaque étape. Et on peut passer à toutes ces informations cliniques qu'on peut vouloir partager, comme les caractéristiques du patient, les résultats aux examens, mais aussi les interventions qui ont été tentées comme les chirurgies ou les médicaments qui ont été essayés et finalement qui sont les intervenants impliqués dans le parcours de soins d'un patient. Et donc, c'est l'objectif de ces systèmes qu'on appelle de partage des données cliniques qui visent à assurer au niveau longitudinal une information juste et complète sur toutes les dimensions des soins. Donc, c'est vraiment l'idéal au niveau de l'informatique clinique d'avoir ce système complet qui inclut l'ensemble des niveaux de soins. À travers le monde, vous allez voir plusieurs modèles différents et on voit deux modèles maintenant qui sont assez répandus. Les modèles centrés patient étaient les modèles plutôt, il y a plusieurs années qui ont commencé, c'était les modèles de carte à puce par exemple, où le patient lui-même était responsable d'avoir la donnée sur sa carte. Vous avez les modèles distribués qu'on va entendre aussi « federated model » où ici c'est le modèle plutôt américain, où vous avez les dossiers individuels de chaque organisation qui vont avoir des protocoles d'échange d'informations et qui vont se transmettre des informations sous le mode d'une requête. Et finalement, vous avez les modèles centralisés qui est le modèle choisi au Canada, où l'information va vraiment être copiée dans des entrepôts de données qui sont uniques et qui vont être gérées au niveau de la juridiction. Donc, c'est le modèle que le Canada a choisi d'avoir un modèle d'échange d'informations sous le mode centralisé. Donc, on nous promet des bénéfices comme je vous en ai parlé il y a un instant. Des systèmes de Health Information Exchange, c'est-à-dire d'améliorer la qualité des soins, en particulier au niveau de la pertinence des décisions cliniques, la réduction des erreurs à chaque étape et par exemple réduire les réadmissions à l'hôpital, qui chez nous est un des indicateurs de qualité des soins qui est fortement suivi. Et aussi d'améliorer l'efficience des organisations de santé, en particulier en évitant la duplication d'examens, par exemple, si on a accès à toutes les informations récentes. Ceux qui sont intéressés à approfondir la question « Est-ce que ça fonctionne effectivement? » vous pourrez aller voir cette revue systématique récente qui a été publiée l'an dernier dans Jania sur les bénéfices du Health Information Exchange. Et donc ce qui est intéressant de noter, bon premièrement, c'est que les systèmes sont extrêmement différents d'un pays à un autre, mais malgré tout, c'est qu'effectivement les études bien faites, donc avec des devis rigoureux, rapportent des bénéfices et par exemple moins de duplication de procédures, moins d'imagerie, donc des coûts diminués et une qualité des soins améliorée. Par contre, les auteurs ont noté une différence très importante en fonction du design, donc du type d'outil de Health Information Exchange dans les équipes. Donc autrement dit, oui, ça peut fonctionner, par contre, ça va vraiment dépendre du système en tant que tel, donc des données qui font partie d'échanges d'informations, des fonctionnalités, donc de comment les cliniciens, les établissements peuvent intégrer ces données dans leur pratique et donc de comment elles sont utilisées. Et bien sûr, ça va dépendre du contexte organisationnel et à quel point le changement de pratique a été soutenu et c'est vraiment sur ces aspects que notre évaluation s'est portée, donc que je vais partager avec vous dans un instant. Donc brièvement, la petite histoire du dossier Santé Québec, je vous explique. Voici le Canada, qui est un immense pays et qui est en fait une gestion de la santé par province, donc malgré qu'on soit un grand pays, chaque province est responsable d'organiser les soins et donc le système dont je vous parle est le système de la province de Québec uniquement qui est différent de ce qui se produit dans les autres provinces. Donc le projet a débuté au milieu des années 2000 avec des pilotes au début 2010 dans deux régions et depuis 2013, donc nous avons une implantation mur à mur dans l'ensemble des régions du Québec qui couvre 8,5 millions d'habitants. Donc quelles informations se trouvent au niveau du dossier Santé Québec? Je vous ai dit que c'est un mode centralisé, donc ici je vous représente les entrepôts de données centralisées qui sont gérés au niveau du ministère de la Santé à Québec, séparés en trois domaines d'information clinique. Alors vous avez les sources d'information, le premier domaine c'est les médicaments et donc la source d'information ce sont les pharmacies qu'on appelle ici communautaires, c'est-à-dire les dispensations de médicaments en officine aux patients en ambulatoire suite à une ordonnance, donc automatiquement à chaque fois qu'une ordonnance est dispensée, elle est transmise au module médicaments du dossier Santé Québec. Dans la littérature, vous allez voir ces systèmes au Canada désignés sous le terme de « Drag Information System ». Le deuxième domaine de données, c'est les laboratoires et donc vous avez les laboratoires des établissements et les laboratoires privés qui vont alimenter les résultats de laboratoires de ce deuxième entrepôt de données des laboratoires. Et le troisième domaine sont l'imagerie médicale et encore une fois les centres d'imagerie, qu'ils soient publics et privés, j'ai mis un point d'interrogation, mais en fait maintenant oui, les laboratoires privés vont aussi alimenter ce troisième domaine avec à la fois l'image et le rapport du radiologiste détaillé. Donc à l'heure actuelle, on a plus de 8 millions de patients avec des données, c'est-à-dire que c'est un consentement implicite ou opting out, donc par défaut, tous les citoyens du Québec consentent à avoir leurs données transmises, donc c'est automatique, dès qu'on a un examen qui est réalisé, les données vont partir. Si on ne veut pas faire partie du dossier Santé Québec, on peut refuser l'accès, c'est-à-dire qu'on peut refuser que les professionnels puissent consulter nos données, par contre on n'a aucun moyen de refuser que nos données soient transmises dans ces entreprises. Donc maintenant que je vous ai présenté un survol du système en tant que tel, je vous présente l'étude qu'on a menée de 2015 à 2018 pour analyser spécifiquement les bénéfices du système et son utilisation dans le contexte québécois. Donc rapidement, les objectifs de l'étude étaient d'identifier les bénéfices via l'usage des trois domaines dont je viens de vous parler, décrire les modalités d'utilisation par les utilisateurs ainsi que leur expérience d'utilisation et spécifiquement identifier les facteurs qui favorisent et aussi ceux qui limitent l'utilisation des domaines et on a fait des analyses détaillées de l'utilisabilité et des conditions de succès dans certains contextes. Finalement, pour élaborer des recommandations afin de favoriser la réalisation des bénéfices. Donc on a entrepris une méthode mix en parallèle avec une enquête qualitative exploratoire. Je vous montre la diapos suivante. Donc on a une enquête qualitative exploratoire qui a été menée à partir de la fin 2015. On a une analyse des données d'usage, donc des logs ou des audit trails pour vraiment faire une analyse de fréquence d'usage. Et finalement, des études de cas en profondeur qui ont été menées suite à la phase exploratoire en combinaison avec l'analyse continue des données d'usage. Et donc les cas, je vous explique dans un instant comment ils ont été sélectionnés avec comme objectif encore une fois d'analyser les bénéfices et l'utilisation. Donc l'enquête exploratoire a été menée auprès des acteurs clés, autrement dit des fournisseurs de systèmes de dossiers électroniques, les différents experts cliniques. Les DRMG sont les directeurs régionaux de médecine générale, les répondants DSQ qui sont les agents identifiés dans chaque établissement responsable du déploiement du DSQ et finalement des cliniciens utilisateurs du système pour dresser un portrait de l'usage des bénéfices et identifier les pratiques d'usage les plus fréquentes pour ensuite approfondir via des études de cas. Donc on a choisi cinq cliniques. Donc GMS chez nous, ce sont des groupes de médecine de famille. Donc ce sont des cliniques ambulatoires de première ligne. Et on a aussi choisi d'analyser deux urgences. Et donc pour approfondir les études de cas, nous avons réalisé des observations et des entretiens avec tous les cliniciens et utilisateurs, c'est-à-dire des médecins, des infirmières, des pharmaciens, ainsi que des gestionnaires et d'autres types d'utilisateurs lorsqu'il y en avait. Et nous avons aussi fait des pharmacies étant donné que les données émergent des pharmacies puis qu'il y a aussi l'ordonnance électronique dont je ne vous ai pas parlé qui faisait partie du dossier Santé Québec, mais ça pourrait être pour une autre présentation. Donc dans chaque cas, je vous ai dit, on faisait des entretiens avec les utilisateurs, des séances d'observation et une analyse de l'utilisabilité par des inspections via l'analyse de risque. Le modèle d'analyse qu'on utilise est inspiré de l'on émettris dans le système d'information qui est ici résumé. Donc on analyse vraiment les bénéfices en lien avec les caractéristiques du système d'information où on va détailler la qualité de l'information, la qualité du système, par exemple, ses fonctionnalités, son design, ainsi que la qualité du support et du soutien en lien avec l'utilisation. Ensuite, on va vraiment décrire les modalités d'utilisation et l'expérience des utilisateurs au niveau de la satisfaction pour finalement estimer les impacts au niveau de soins en tant que tels par rapport aux dimensions de productivité, qualité, sécurité, accessibilité et expérience du patient. Avec en arrière toujours le modèle basé sur la psychologie, le Area Acceptance Model où les utilisateurs vont maintenir leur comportement d'utilisation si leurs attentes sont confirmées et qu'il y a des bénéfices réalisés. Et le tout influencé par les facteurs d'adoption qu'ils soient individuels liés à l'implantation du système en tant que tel à l'organisation ou au contexte plus global. Donc rapidement, les modalités d'utilisation, je vous explique comment ça fonctionne pour accéder au système. Donc c'est un système qui est accessible avec l'identifiant personnel qui doit venir avec un certificat de sécurité qui est sur un dispositif de clé USB. Donc il y a une distribution de clé USB à tous les cliniciens utilisateurs au Québec. Donc une fois que vous avez votre dispositif, vous devez utiliser une application qui a été certifiée pour se connecter et ensuite vous avez une authentification avec mot de passe plus votre certificat de sécurité qui se trouve sur votre clé. Donc pour caractériser l'utilisation, on a choisi de décrire le nombre d'utilisateurs pour décrire l'adoption et le nombre d'utilisateurs par domaine. Donc je vous ai parlé des domaines médicaments, imagerie et laboratoire. Et ensuite, pour les niveaux d'usage, on a regardé les nombres d'accès par utilisateur par jour et par semaine ainsi que l'outil utilisé pour accéder aux données et je vous explique dans un instant de quoi je parle. On a eu beaucoup de défis méthodologiques pour analyser l'utilisation en tant que telle parce qu'on a subi pendant cette période d'implantation une grande réforme au niveau organisationnel et c'est-à-dire que les établissements ont changé d'identifiant et la base de données ne nous permettait malheureusement pas de suivre à travers le temps les mêmes établissements qui étaient devenus fusionner. Et au niveau des utilisateurs, les certificats de sécurité USB dont je vous ai parlé ont été tous remplacés en 2016 pour rehausser le standard de sécurité. Par contre, on n'avait aucun moyen de suivre les individus de leur ancien certificat à leurs nouveaux certificats. Donc, pour cette période, c'est extrêmement difficile de comptabiliser les individus. On ne connaît pas si ce sont des individus uniques ou des nouveaux utilisateurs. Donc, si on regarde la stratégie de déploiement, ici vous avez le nombre de dispositifs qui ont été distribués. Donc, on a eu plus de 50 000 dispositifs en date d'octobre 2017 qui avaient été distribués aux professionnels autorisés à accéder, principalement, comme je vous disais, des médecins, des pharmaciens et des infirmières. Bon, maintenant, si on regarde, ici vous voyez les nombres de personnes qui ont effectivement reçu un dispositif comparé au nombre de personnes qui ont effectivement accédé. Donc, ici, on leur a donné un dispositif, mais ici, ils ont utilisé leur dispositif pour se connecter. Donc, ce qu'on constate rapidement, c'est que la majorité des médecins qui ont reçu un dispositif se sont connectés. Même chose pour les pharmaciens. Par contre, du côté des infirmières, moins de la moitié des infirmières qui ont reçu un dispositif en ont effectivement utilisé. Donc, on peut se questionner ici sur la stratégie d'implantation spécifique aux infirmières. On note tout de même que plus de 30 000 utilisateurs pour le mois d'octobre 2017 seulement. Et on a fait seulement un mois pour la raison dont je vous ai parlé il y a un instant. On ne pouvait pas le faire au niveau longitudinal. Donc, quand même, plus de 30 000 professionnels qui se sont connectés dans le mois d'octobre. Si on regarde en potentiel du nombre total de professionnels dans la province, donc ici, la ligne du 100 %, c'est le total de pharmaciens au Québec, le total de médecins généralistes au Québec, le total de médecins spécialistes au Québec et le total d'IPS. Donc, les IPS sont ces super infirmières qu'on appelle aussi les infirmières praticiennes spécialisées. Donc, ce qu'on observe ici, c'est les professionnels qui ont effectivement accédé par rapport au nombre total de pharmaciens dans la province. Donc, ce que cette diapo nous montre, c'est que la grande majorité, donc 78 % et 74 % des médecins généralistes et des pharmaciens ont effectivement accédé au dossier Santé Québec, alors qu'au niveau des spécialistes, on a moins de pratiquement un quart des spécialistes seulement qui ont accédé au dossier Santé Québec par rapport au nombre total de spécialistes de la province, alors que les infirmières praticiennes spécialisées qui se trouvent principalement chez nous en première ligne, c'est-à-dire à l'extérieur de l'hôpital, ont aussi accédé au DSQ. Donc, ce que cela nous indique, c'est que l'adoption semble faciliter en première ligne une proportion plus grande d'utilisateurs qui travaillent à l'extérieur des établissements, donc pas pour les patients hospitalisés. Maintenant, si on regarde de manière détaillée les modalités d'accès, on a deux types d'outils pour accéder au dossier Santé Québec. Donc, ici, vous voyez représenter le dossier Santé Québec avec ses trois domaines de données cliniques. La première modalité d'accès, c'est un visualiseur qui a été développé qui permet d'accéder au domaine. Évidemment, le nom le dit, on peut voir les données, on peut les imprimer, mais ce sont des fonctionnalités plutôt limitées. Vous avez aussi l'option d'avoir un dossier électronique. Donc, j'ai mis DME, donc dossier médical électronique de ville, DCI, dossier clinique informatisé en établissement et le CIP, ce sont les systèmes d'information de pharmacie, donc pour les pharmacies d'officine. Donc, si votre système de dossier électronique commercial est interfacé avec le dossier Santé Québec, à ce moment-là, vous avez une possibilité, oui, de visualiser, mais aussi d'importer et d'intégrer les données dans votre outil de travail de votre établissement. Ce qu'on a observé, c'est que la très grande majorité des utilisateurs ont utilisé le visualiseur seulement, alors que seulement 16% des utilisateurs ont utilisé leur dossier électronique interfacé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité des hôpitaux du Québec ne disposent pas d'un dossier clinique informatisé qui soit interfacé et disposent seulement d'un visualiseur. Ce sont seulement les cliniques de première ligne, donc la médecine de ville, qui, eux, ont tous un dossier ou pratiquement tous un dossier électronique certifié interfacé avec le DSQ. Donc, je vous mets quelques screenshots pour vous montrer concrètement à quoi ressemble le tout. Il faut comprendre que, si je reviens à la diapo précédente, on a un seul visualiseur qui est une vieille technologie qui devait être transitoire seulement, qui a été développée en attendant que tout le monde ait un dossier électronique interfacé qui fonctionne seulement sur Internet Explorer et qui a une seule version. Par contre, ici, vous avez neuf fournisseurs de dossiers médico-électroniques, vous avez six fournisseurs de systèmes de pharmacie et vous avez un seul de PCI qui est interfacé, mais donc ici, une grande diversité. Alors, je ne peux pas vous montrer l'ensemble des interfaces. Il y a une propriété intellectuelle en fait, mais je vous partage ce qui est disponible dans le domaine public. Donc, premièrement, voici l'interface du visualiseur. Alors, vous devez débuter votre recherche manuelle, il n'y a pas d'intégration. Il faut saisir l'identifiant de votre patient à chaque fois. Vous avez un champ obligatoire ou alors cinq champs détaillés pour repérer votre patient. Ensuite, vous voyez ici le domaine médicaments. Donc, ça va être une liste des ordonnances qui sont simplement classées au niveau chronologique par date d'exécution tout simplement à la pharmacie. Ensuite, au niveau des laboratoires, vous avez plusieurs vues possibles. La principale étant une vue chronologique où vous avez vraiment toutes les analyses de laboratoire qui ont été faites, mais vous avez aussi la possibilité de demander certains profils qui ont été créés. Donc, par exemple, vous avez le profil rénal où vous avez ici le profil diabétique qui vous présente certaines valeurs déjà choisies. Dans les analyses de laboratoire, vous avez à la fois la donnée granulaire que je viens de vous montrer et vous avez de plus le PDF, donc une copie du rapport qui a été transmis au clinici et près de critère par fax. Il y a la possibilité de créer quelques graphiques localement à partir des données qui, comme je vous l'ai dit, sont granulaires, mais tout va dépendre des données qui sont disponibles pour un test spécifique. Et finalement, pour l'imagerie, donc encore une fois, vous avez ordonné au niveau chronologique les images qui sont disponibles et vous pouvez soit consulter l'image directement et je vous avouer qu'on a des enjeux de performance ici selon les milieux, mais en général, les cliniciens vont accéder au rapport donc vont avoir accès au rapport du radiologiste. Mais vous pouvez quand même, si vous êtes patient, accéder à l'image détaillée. Pour une radiographie, ça va bien. Pour les scans, c'est parfois un peu plus compliqué au niveau de la performance. Donc ici, c'était pour la modalité d'accès au dossier Centre Québec via le visualiseur. Comme je vous ai dit, je vous ai mis le lien dans la présentation si vous voulez aller approfondir, voir les vidéos détaillées. Vous avez tous ces vidéos de formation qui sont en ligne en accès libre. Maintenant, vous pouvez aussi accéder au dossier Centre Québec via votre dossier électronique commercial et je vous donne l'exemple de l'accès via CristalNet qui est un dossier informatif dans les établissements du Québec ici. Et ça va être la même logique pour le domaine médicaments. Ça va être une classification chronologique par date de délivrance à la pharmacie avec le nom du médicament et le détail de la postologie et à quel endroit la délivrance a été exécutée. Même chose pour les laboratoires. C'est vraiment à ordre chronologique seulement. Et finalement pour l'imagerie c'est aussi la même chose par ordre chronologique avec les rapports. Ici, j'ai fait des interfaces mock-up de DME donc de dossiers plus détaillés en première ligne où vous avez aussi l'interface avec le dossier Centre Québec. Donc ici, vous voyez simplement la liste locale de médicaments d'un médecin et le processus pour lui va être de cliquer sur une icône qui pourrait être DIS pour Drag Information Systems. Une fois qu'il clique sur son icône, il va ouvrir une deuxième fenêtre où il a une visualisation des informations qui se trouve au DSQ. Il va pouvoir les cocher pour choisir quelle information il souhaite importer dans son dossier local. Et donc ici, les informations en vert sont des nouvelles informations qui se sont ajoutées à la liste de médicaments du dossier électronique local. Donc ici, contrairement à ce qu'on a vu dans les deux autres exemples précédents, on a vraiment de l'importation de données qui est possible et pas seulement de la visualisation. Donc si on regarde les accès par type de modalité d'accès, donc l'usage via un dossier électronique interfacé par rapport au visualisant, ce qu'on constate ici, les pourcentages sont les pourcentages des pharmaciens qui ont effectivement accédé en utilisant leur dossier interfacé. Donc c'est seulement 1% des pharmaciens, la moitié des médecins généralistes et la moitié des infirmières praticiennes qui ont effectivement accédé au DSQ via leur système interfacé et tous les autres accès se font via le visualiseur comme je vous ai parlé plus tôt. Donc pour résumer pour l'adoption, la grande majorité des utilisateurs n'ont pas accès ou n'utilisent pas des fonctionnalités avancées d'intégration de leur dossier avec le DSQ et vont accéder via le visualiseur. Donc clairement, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le potentiel de bénéfice, donc ce que ça peut vouloir dire en termes de pratique, va forcément être différent selon les fonctionnalités et les outils parce que ce qu'on peut faire avec le visualiseur est extrêmement différent de ce qu'on peut faire avec des outils intégrés à interfacé. Si on regarde le niveau d'utilisation, en fait, je vous laisserai regarder les niveaux d'utilisation, je vais passer sur ces éléments qui sont un peu plus difficiles à interpréter. Mais donc pour résumer, au niveau d'utilisation, l'adoption est beaucoup plus élevée en première ligne comme je vous l'ai dit. Ça nous semble lié au fait que les fonctionnalités avancées d'intégration sont plutôt faibles et en particulier en établissement. Et on a certains utilisateurs réguliers qui sont vraiment les early adopters, donc vraiment des utilisateurs précoces, si on peut dire, qui ont commencé des pratiques d'usage régulière mais qui ne sont pas répandus et une très grande hétérogénéité dans les niveaux d'utilisation selon les différents milieux. Donc je vous partage rapidement pour les dernières minutes les bénéfices qui ont été mentionnés par ces fameux sites qui sont des grands utilisateurs ou des early adopters. Donc via l'enquête qualitative et les études de cas, ce qu'on a pu constater c'est qu'il y a une valeur ajoutée très grande en particulier dans certaines situations spécifiques premièrement en lien avec le patient, c'est-à-dire les patients complexes qui ont une trajectoire de soins complexes donc qui se déplacent beaucoup à l'intérieur du système vers plusieurs spécialistes ou de retour vers le médecin généraliste ou alors des patients desquels on a de la difficulté à avoir de l'information fiable ou incertaine que ce soit pour une barrière de langue ou pour d'autres raisons. Donc dans ces cas la valeur ajoutée d'un système comme le dossier Santé Québec est claire pour les professionnels. Donc on parle ici de patients avec maladies chroniques, plusieurs maladies chroniques ou alors de situations qu'on appelle chez nous de son rendez-vous ou à l'urgence pour les patients qui ne sont pas connus par les professionnels. Ensuite la valeur ajoutée va évidemment dépendre des autres systèmes qui sont déjà en place donc il y a vraiment des facteurs en lien avec le contexte. Dans notre région il y a certaines régions qui ont déjà d'autres modalités d'échange d'informations ou alors différentes organisations qui ont des systèmes d'échange et dans certaines localités les patients se déplacent peu en fait et le potentiel de bénéfices est moins grand étant donné qu'on a des régions chez nous très éloignées par exemple où les patients vont être très fidèles à leurs professionnels de la santé et l'avantage d'avoir un échange d'informations est moins grand. Ensuite les facteurs en lien avec la technologie ici c'est vraiment plutôt des facteurs négatifs c'est-à-dire des irritants ou des problèmes dans l'utilisabilité qui font que les cliniciens parlent d'efforts ou de défis pour accéder aux données et ici ça va vraiment dépendre de l'alignement entre l'outil disponible sur le milieu de travail et les processus de travail. On est au niveau de l'accès en particulier et de l'utilisabilité du système en tant que l'avance. Donc on a observé une très grande hétérogénéité dans ces situations où le ratio entre la valeur ajoutée versus les efforts est très très différent d'un milieu à un autre et d'une situation clinique à une autre. Donc on est allé creuser les situations où les bénéfices avaient un potentiel le plus grand où la valeur ajoutée était la plus grande et les efforts étaient minimisés pour accéder aux données. Alors on a fait cinq cliniques comme je vous disais tout à l'heure et les bénéfices sont très clairs et donc ça c'est le résultat de plus d'une centaine d'entretiens avec les utilisateurs et donc les bénéfices pour eux sont clairement au niveau de la qualité de l'information et du système au niveau de leur expérience d'utilisation et finalement pour l'offre de soins. Donc rapidement le premier bénéfice au niveau de l'utilisation c'est clairement la qualité de l'information on compare évidemment à aucun système c'est-à-dire la modalité papier ou alors téléphone donc c'est le bénéfice le plus important d'un système de partage comme celui-ci qui a été noté par tous les utilisateurs et en particulier pour le domaine médicaments parmi les trois domaines on parle d'une meilleure complétude d'information et exactitude de l'information par rapport au processus visuel basé sur le papier et en particulier pour compléter l'histoire du patient qui oublie ou qui nous dit des choses qui peuvent être différentes de la réalité. Par exemple un exemple de citation d'un médecin je sais exactement ce qui s'est passé pour moi c'est l'avantage numéro un. Un exemple d'une infirmière j'ai une insécurité et un questionnement je vais toujours me fier au DSQ. Par contre clairement il y a encore des défis au niveau de la qualité de l'information qui sont encore présents donc ici un médecin nous mentionne des fois c'est pas toujours au point mais en général dans 95% des cas l'information est assez exacte. Donc clairement les utilisateurs sont extrêmement exigeants et s'attendent à une qualité d'information de 100% ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle mais si on compare au processus usuel on a quand même une amélioration de qualité. Je vais passer sur les défis au niveau de la qualité de l'information vous pourrez me contacter si vous avez des questions. Donc au niveau de l'expérience des utilisateurs c'est des petites perles qu'on a eues ils sont tellement satisfaits qu'un médecin nous dit c'est tellement utile comme outil que quand il n'est pas là son absence se fait sentir je trouve ça phénoménal je trouve que c'est un bon outil c'est facile c'est convivial etc. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ceci est extrêmement localisé selon l'outil de dossier électronique commercial qui est disponible et on a choisi des cas où effectivement le système facilitait les accès. Et donc globalement voici les bénéfices qui ont été mentionnés par les utilisateurs au niveau de l'offre de soins les bénéfices ont été mentionnés au niveau des dimensions de productivité pour la réduction des délais par exemple pour obtenir de l'information au niveau de la qualité les professionnels se sentent mieux outillés pour soutenir leur décision clinique diminution des erreurs au niveau de l'accessibilité des professionnels nous mentionnent qu'ils sont plus à l'aise de gérer plus de patients étant donné qu'ils ont plus rapidement accès à l'information dont ils ont besoin et finalement selon eux ça améliore l'expérience du patient qui a une meilleure relation avec l'équipe par exemple parce qu'il n'a pas à attendre que les résultats arrivent les résultats sont déjà disponibles pour son client donc un exemple de citation d'un pharmacien donc il y a deux semaines on a déjà eu un examen avec TSA on n'a pas besoin de le refaire ça évite de doubler il y a un médecin qui nous dit avec tout ça j'ai été capable d'augmenter le nombre de patients par 30% par jour donc il voit plus de patients selon lui et ce sont des exemples de citations donc finalement malgré les bénéfices dans certains milieux le message est quand même qu'il y a énormément d'hétérogénéité dans les expériences et on a fait une analyse détaillée de l'utilisabilité que vous pourrez consulter si vous êtes intéressé ça a été publié on a terminé avec quelques recommandations que je vous partage ici pour favoriser la réalisation des bénéfices et donc clairement il nous paraît urgent de favoriser les outils logiciels intégrés au DSQ dans tous les milieux de pratique on vous disait que c'était disponible seulement principalement en première ligne donc ça devrait être disponible dans tous les hôpitaux aussi on a vécu des épisodes de maintenance du DSQ qui étaient en plein milieu des jours de travail avec aucun plan B c'est-à-dire le système est simplement inaccessible pendant trois heures c'est absolument pour les cliniciens insupportable puisque maintenant ils l'utilisent de manière routinière donc il faut absolument avoir des mécanismes de maintenance qui ne perturbent pas les activités cliniques soutenir les modes d'accès flexibles je ne vous en ai pas parlé mais l'accès au moyen d'une clé USB est extrêmement contraignante en particulier en établissement où les cliniciens se déplacent énormément sur les unités donc ils sont en train de travailler à des mécanismes de sécurité qui seraient pour l'ensemble de l'établissement et la reddition de comptes qui devrait être plus grande pour faire un suivi plus serré de l'usage et des fonctionnalités utilisées pour mettre en place des stratégies appropriées pour améliorer les pratiques et le tout devrait passer par un peu plus de formation et d'information pour les cliniciens qui ne sont pas des utilisateurs donc pour en savoir plus on a déjà quelques publications vous pourrez aller les consulter mais en conclusion avant de passer aux questions sachez que d'autres domaines sont en construction pour le dossier Santé Québec donc le sommaire d'hospitalisation vous avez bien vu qu'on a seulement des informations qui proviennent de trois types d'établissements et on n'a aucune information clinique qui provient des établissements en parcels lors de l'hospitalisation on va avoir aussi les allergies les immunisations donc l'ensemble de la vaccination et les utilisateurs sont assez restreints je ne vous ai pas mentionné la liste détaillée mais on a plusieurs professionnels pour l'instant qui n'ont pas d'accès à ce système et donc c'est à prévoir dans le futur et notre analyse détaillée nous révèle que le DSQ est une technologie prometteuse au niveau technique c'est quand même un regroupement d'informations une interopérabilité qui est impressionnante mais au niveau des pratiques d'usage les œils adopteux sont encore rares et les bénéfices sont à réaliser encore dans la majorité des milieux de pratiques donc ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter j'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici et je suis maintenant prête à répondre à vos questions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada